Musique Henri Proglio, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Sync Review. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, bien sûr. Je suis né bien longtemps en Antibale-Maritime. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Antibes et ma prépa à Nice, en même temps que mon frère Jumeau. Nous intégrons tous les deux à HEC en 1971. Et après mon service militaire, j'intègre... Enfin, je finis en 1971. Et j'intègre la Générale des Eaux après mon service militaire en 1972, par petites annonces, comme attaché stagiaire à la Compagne des Eaux. Je pensais y rester trois ans. J'y ai passé 39 ans de ma vie. J'ai fait à peu près tous les métiers. J'ai reconnu à Guy Dejouani, qui a été mon grand président pendant si longtemps. Une qualité énorme, c'est que ça a été un grand bâtisseur d'Empire. Il nous laissait une immense liberté. Enfin, on y en aura peut-être un peu plus tard dans nos discussions. Mais je lui dois beaucoup et il m'a indirectement, puis directement, beaucoup appris et déformé, puisque son concept de l'entreprise, c'était pas de réunion de plus de personnes, pas de communication, pas de note de service et surtout pas d'organigramme. L'entreprise, elle doit être biologique ou elle n'est pas. Tout ça m'a beaucoup déformé et formé. J'ai donc passé une très longue période. Gravi tous les échelons pour arriver à la présidence pendant une dizaine d'années avant de rejoindre EDF comme patron d'EDF en fin d'année 2009. Et j'ai fini mon mandat en fin 2014, début 2015. Et depuis, j'ai créé ma propre petite structure. Voilà mon parcours. On a décidé de vous faire venir ce soir pour parler énergie, guerre économique, Europe, Allemagne, perspective, nucléaire et tout un tas de choses comme ça. On a mis comme titre un truc qui ressemble à « Est-ce que l'Europe nous a délibérément fait mal à EDF ? » ou « L'Allemagne ? » Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Quand j'écoute l'audition concernant la souveraineté économique, j'ai l'impression que certains laissent paraître entre les lignes qu'on a subi une opération de guerre économique allemande de basse intensité pour saper un des piliers de la France, EDF ? Est-ce que ça peut se reconnaître comme ça ? Est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que ça n'est pas du tout d'ailleurs ? Pour parler franchement, est-ce que les Allemands nous l'ont fait à l'envers ? Les Allemands ont défendu les intérêts de l'Allemagne, qu'on ne peut pas leur reprocher. J'ai eu à répondre à cette question à peu près dans les mêmes termes qui m'étaient posées par la commission d'enquête parlementaire. Comme vous le savez, je m'exprime rarement et j'ai refusé toute interview depuis les débuts de la crise énergétique. Là, j'étais obligé de comparer devant la commission et la question m'a été posée à peu près de la même manière. C'est-à-dire, au fond, comment en est-on arrivé à cette situation ? Comment est-ce que la France a perdu son indépendance énergétique et qui en sont les responsables ? Je me suis permis de rappeler en quelques mots ce qui était à mes yeux, ce qu'avait été le formidable, l'aventure française en matière d'énergie qui, depuis 1946, a marqué non seulement les esprits, mais en même temps ce pays de ses conséquences. Alors, en 1946, la France est dans un état, comme vous le savez, difficile. Et le gouvernement de l'époque, gaulliste, communiste, projette une vision de ce pays à long terme et considère que parmi les éléments structurels, les éléments essentiels dont il faut savoir tenir compte, l'énergie en fait partie est une variable stratégique. constate que la France est dans une situation délicate, n'ayant que très peu de ressources sur son territoire, pas de gaz, pas de pétrole, peu de charbon par rapport à ses voisins, que d'autre part, nous importons l'essentiel de notre énergie et notamment de l'électricité aussi, et qu'il est essentiel de relever trois défis. Le défi de l'indépendance énergétique du pays, le défi de sa compétitivité, un troisième défi imposé par les communistes à l'époque, qui est le service public de l'électricité, c'est-à-dire au fond, une conception très originale qui consiste à vouloir accorder à tous les Français, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire, l'accès à l'énergie au même prix, avec la même qualité de service. Ça s'appelle le service public, le service public de l'énergie, de l'électricité en tout cas. 50 ans plus tard, au début du XXIe siècle, les trois défis ont été remportés. Nous sommes indépendants en termes d'électricité et exportateurs d'énergie électrique. Nous avons le prix le moins cher d'Europe, à deux fois et demi moins cher que l'Allemagne. Et notre contrat de service public fait référence dans le monde entier. Nous avons remporté un quatrième défi auquel nous n'étions pas confrontés à l'époque, c'est que du fait des choix technologiques qui ont été opérés, le nucléaire et l'hydraulique, nous sommes le pays qui émet le moins de CO2 dans la fabrication de son énergie, c'est-à-dire au fond, c'est un défi qui serait aujourd'hui considéré comme fondamental ou prioritaire, qui à l'époque n'existait pas et que nous avons remporté sans le vouloir vraiment. Alors comment tout ceci s'est fait ? C'est fait par d'abord une vision, deuxièmement un choix technologique, je le dis à l'instant, l'hydraulique et le nucléaire, qui n'étaient pas des choix faciles, l'hydraulique imposait des investissements très lourds sur des durées très longues, le nucléaire imposait des choix technologiques encore plus sophistiqués, d'ailleurs ils n'ont pas été immédiats puisqu'on a varié au cours des années, on a changé notre fusil d'épaule, mais sans jamais changer de cap, on a fini par l'eau pressurisée et la grande aventure que vous connaissez. Et au service de cette ambition, une organisation, c'est-à-dire le CEA pour la recherche fondamentale et les orientations de technologie, un opérateur en même temps chef de file et architecte ensemblier de l'ensemble EDF, et puis un outil industriel, Framatome d'un côté, Kojima de l'autre, l'un pour la partie d'industrie lourde, l'autre pour la partie de retraitement et, je dirais, de traitement des déchets et combustibles. Et puis cette équipe de France s'est entourée évidemment de toute une série, une cohorte d'entreprises qui constituent la filière industrielle autour de, je dirais, l'ambition nucléaire et également hydraulique, d'ailleurs, dans un autre sens. Avec un concept qui est un outil intégré, incluant à la fois la production, la distribution, le transport, l'optimisation, d'un système électrique qui s'est voulu optimiser à tous les niveaux et qui a été réalisé autour de l'opérateur de services publics, opérateur et industriel, enfin en tout cas architecte ensemblier, comme je le disais à l'instant, qui s'appelait EDF, qui a été conçu pour cela à partir de la nationalisation de 1946 de tous les opérateurs électriques français. Donc, formidable réussite. EDF, au début de ce XXIe siècle, dans les années que nous avons tous connues, c'est la référence mondiale, c'est le premier électricien mondial, en dehors des Chinois qui sont plus difficiles à comparer. C'est la plus belle entreprise dans son domaine d'activité et c'est, encore une fois, un atout fondamental pour la France. Très bien. Dans le même temps, les autres pays ayant fait des choix alternatifs, différents, la Grande-Bretagne ayant fait du nucléaire, l'Allemagne aussi un peu, c'est en lancée elle-même dans l'aventure nucléaire avec Siemens. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'une stratégie non coopérative ? Que ce soit les Anglais ou les Allemands ? Non. L'énergie fait partie des domaines stratégiques pour chaque pays. Chaque pays a sa vision de ce sujet. Alors, l'Europe s'est constituée entre-temps, puisqu'entre 1946 et aujourd'hui, entre-temps, on a constitué l'Union européenne, enfin, le comité de charbon et de l'acier, puis l'Union européenne. Mais force est de constater que cette Union européenne s'est constituée sans mettre en commun ni l'énergie, ni la politique énergétique, ni même la politique économique, ni la politique fiscale, ni la politique de défense. On a cette originalité d'avoir créé une Union sans autre relation, je dirais, qui, au fond, s'est installée progressivement, qui a énoncé un certain nombre de règles de comportement ou de règles de vie, qui a créé une monnaie commune pour un certain nombre de ces pays, puisque aujourd'hui, la zone euro concerne une partie importante, mais pas la totalité des pays de l'Europe, de l'Union européenne. Mais c'est une monnaie qui n'est adossée à aucune politique fiscale, économique ou industrielle commune. C'est très étrange. C'est la seule monnaie que je connaisse qui tient... – Par l'opération du Saint-Esprit. – Non, par une volonté politique, mais par une cohérence des États membres en matière d'économie libérale avec un certain nombre de règles communes. Mais on est loin de l'intégration des pays de l'Europe. Donc, au fond, l'énergie ne fait pas exception. L'énergie, c'était... Alors, on a créé des interconnexions, on a créé des relations entre les pays de manière à ce qu'il puisse y avoir un commerce et non pas une union, mais une coordination entre les divers pays européens, mais pas plus, au fond. Donc, la France avait un modèle original. L'Allemagne avait un autre modèle, qui était irrité de son passé, de sa structure, d'ailleurs, fédérale. Parce qu'il en est de même de l'Italie, d'ailleurs, qui a des opérateurs nationaux et des opérateurs plus régionaux. Donc, la France a fait ce choix-là. Et ce choix s'est avéré pertinent pour notre pays. – Est-ce que l'Europe, l'Allemagne, ont cherché à nous faire des petits croche-pâtes ? Est-ce que pour l'Allemagne, se retrouver avec la France et une production énergétique 40% moins chère que ses copains, c'était un danger pour l'Allemagne ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont jugé ça comme un danger et ont mené une opération de basse intensité sur des années pour nous saper le nucléaire ? – D'abord, au départ, l'Allemagne a voulu aussi se lancer dans le nucléaire. C'est lancé dans le nucléaire et puis, au fond, avec moins d'ambition et donc moins de réussite que la France. Et puis, tout s'est compliqué au moment du lancement de la politique allemande de ce qu'ils appellent l'Energiewende, c'est-à-dire le virage énergétique, qu'on peut appeler aujourd'hui une politique de transition énergétique, qui a été un échec phénoménal pour l'Allemagne, avec, comme conséquence, des dépenses considérables dans le renouvelable, puisque l'Allemagne a investi à ce jour plus de 500 milliards d'euros dans le renouvelable. L'Europe, dans son ensemble, à peu près 1 000 milliards, l'Allemagne, 500, elle est toute seule. Pour des raisons circonstancielles, lors de Fukushima, l'Allemagne s'est décidée de sortir du nucléaire, pour des raisons que j'ai expliquées, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est un des grands échecs de la politique allemande des 20 dernières années. Les Allemands sont parfaitement lucides, ils le savent. Les deux grands électriciens allemands sont dans une situation épouvantable, alors qu'ils étaient des majeurs de l'industrie tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. Et, bon, l'Allemagne, consciente de sa faiblesse, avait une raison supplémentaire de s'en inquiéter, c'est que son option principale, son choix, ça a été de se construire comme un pays industriel. Et depuis Willy Brandt, la vocation industrielle d'une part et l'os politique de l'autre ont été l'axe principal de la stratégie allemande. qui leur a permis d'ailleurs une assez brillante réussite industrielle. Nul ne peut l'ignorer. Mais avec cet échec dans le domaine de l'énergie, qui les marquait d'autant plus que c'était un élément d'affaiblissement de sa stratégie industrielle, l'Allemagne considérant que son échec dans ce domaine était d'autant plus flagrant et d'autant plus douloureux qu'à sa porte, la France disposait d'un outil formidablement efficace et que par conséquent, cet atout compétitif l'a gêné. Il est totalement évident que l'intérêt d'Allemagne n'était pas que l'EDF maintienne cette originalité, cette force. Et que les Allemands n'ont eu de cesse à travers la règle européenne en respectant parfaitement l'organisation telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire en utilisant Bruxelles comme un outil pour imposer des règles qui allaient obliger l'EDF à une désintégration. Rappelons un chat un chat. C'est-à-dire au fond, les règles européennes ont d'abord interdit à EDF la propriété des réseaux. C'est-à-dire que les réseaux étaient un common carrier et que tous les producteurs devaient avoir un accès identique à leur réseau. et par conséquent, il fallait absolument éviter qu'EDF continue à avoir le contrôle de son réseau de transport et progressivement le contrôle de son réseau de distribution. Aujourd'hui, EDF a cette originalité qu'elle n'a plus le droit d'accéder à ses clients. Ça, c'était la première chose. La deuxième règle, conceptuellement, c'était de dire que l'Europe s'est construite sur une théorie, sur une vision, qui est le bonheur des peuples est directement corrélé avec la concurrence. Et donc, pour que les peuples soient heureux, il faut qu'ils puissent avoir une concurrence claire dans chacun des secteurs d'activité. Cet objet qu'est EDF, par son monopole, dérogeait à cette norme ou à cette doctrine, et par conséquent, il fallait absolument imposer à EDF des concurrents. Et alors, plutôt que de favoriser des aventures industrielles concurrentes, qui eût été possible, encore que, on n'en avait pas besoin, eh bien, il a été décidé d'imposer à EDF de créer des concurrents virtuels, c'est-à-dire de vendre son énergie à des concurrents qui pouvaient ensuite la revendre aux clients d'EDF, sachant que cette énergie devait être vendue à ses concurrents en dessous de son prix de revient. Comme ça, au moins, il pouvait vivre. Ce qui a donné la loi NOM, nouvelle organisation du marché de l'électricité, ce qui a donné naissance au coup de cession, à l'arrêt. Qu'est-ce qui a fait passer la loi NOM ? Une série de ministres, mais en tout cas, ça répondait à une attente de Bruxelles, clairement. Je me suis mobilisé avec toute l'énergie dont je suis capable contre ces aberrations, avec le succès, vous constatez, c'est-à-dire... Sans blaser ? Non, déçu. Déçu, parce qu'on en connaissait les conséquences. Je ne sais pas si c'est mieux ou pire, enfin, en tout cas... Les conséquences, pour expliquer à notre communauté, ça va être quoi, les conséquences ? Quand on a un EDF qui se fait... Les conséquences, c'est facile. Quand vous avez un outil qui est optimisé et que vous le cassez en morceaux, vous désoptimisez l'outil, ça, c'est clair. Quand, par ailleurs, vous imposez... Si EDF, qui était autrefois un opérateur global, devient un simple producteur indépendant, soumis à concurrence, qui est un autre modèle, bon... Et que... Bon, très bien. Mais quand, en plus, vous lui imposez de vendre 25% de sa production électronucléaire à ses concurrents, encore une fois virtuels, à un prix très inférieur à son coût de revient, pour qu'il puisse le revendre au prix de marché à vos propres clients, ça devient assez sportif. Donc c'est les menottes, le boulet et en plus la saignée. D'autant plus qu'aucun de ses concurrents n'a aucune obligation de production. Donc, on a créé une vraie richesse, un patrimoine formidable, financier, à des gens qui sont des traders et qui, en plus, financent des campagnes de publicité fantastiques, puisque, je le citais là aussi, ça m'a amusé, le terme est un peu excessif, quand je regarde la télé, de voir les gens prétendent vendre de l'énergie verte alors qu'ils achetaient l'électricité de EDF pour la revendre aux clients d'EDF en prenant une marge conséquente entre les deux et qu'elle était réputée verte. C'était la même puisqu'ils ne fabriquaient rien. Bon. Autrefois, il existait un bureau de vérification de la publicité qui sanctionnait les publicités mensongères. Je n'ai jamais compris pourquoi on n'avait pas activé ce système-là. qu'est-ce que ça a de vert ? C'est mon électricité électronucléaire qui est verte. Moi, j'admirais beaucoup les Suisses parce que les Suisses ont toujours été des gens formidables. On leur vendait de l'électricité nucléaire, ils revendaient de l'électricité verte aux Italiens parce qu'ils prétendaient que c'était celle de leur barrage. Après tout, le blanchiment, on sait que c'est une grande spécialité des Suisses. Et au chocolat. Oui, et puis bien d'autres choses. C'est des gens formidables. Mais c'est un clin d'œil amusé parce que j'aime beaucoup les Suisses. Mais là, on l'a fait en France. C'est bon tact. La conséquence, vous vous posez la question de la conséquence, c'est que tout ça crée une explosion des coûts malgré les pertes considérables qu'on a été le résultat pour EDF, le client, il a vu sa facture s'alourdir d'une manière conséquente. Ça va continuer ? Oui, il n'y a pas de raison fondamentale pour que ça s'arrête. Si je vous rajoute là-dessus, Hercule, ça vous parle ? C'est quoi Hercule ? C'était une étape supplémentaire de désintégration d'EDF. Organisé par qui et quand ? Ça n'a pas été organisé, ça a été évoqué comme une idée. Mais dès lors qu'on assiste au démembrement, parce qu'il ne faut pas aller un pas plus loin, quand j'ai rejoint EDF en fin d'année 2009, la grande préoccupation de mes cadres, c'était l'obligation faite à l'entreprise de lancer des appels d'offres, de mise en concurrence de ces barrages. Parce que les barrages sont la propriété de l'État, ça c'est... De nous ? Donc oui, des Français. Mais EDF en était l'opérateur unique. Alors, un barrage, ça sert à quoi ? Ça sert à fabriquer du... A stocker. Mais ça sert surtout à stocker. C'est-à-dire que c'est un élément d'optimisation du système. On utilise les barrages tout particulièrement quand on fait la maintenance des centrales ou pour gérer les pointes, etc. Donc, un barrage isolé est par définition désoptimisé puisque si vous le mettez à un appel d'offres, personne ne va payer cet objet, cet actif plus cher que sa capacité de production. La capacité de stockage est immatérielle. Elle implique qu'elle soit intégrée dans un ensemble. Et donc, ça revenait à appauvrir la France, à appauvrir EDF sans aucune autre contrepartie. Mais c'est la conséquence et la... Je dirais naturelle des décisions bruxelloises. Et c'est inscrit dans la règle et dans la loi. Ça l'est toujours. Ça a été confirmé, hein ? Oui. Bon, moi, j'ai eu partie du principe assez malade qui aura certes mais réaliste. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je ne le ferai pas et on paiera des amendes. Il était préférable pour la France de payer des amendes plutôt que d'accepter ce démembrement et cette désactivisation supplémentaire. Bon, et voilà une série de conséquences directes ou indirectes de cette démarche. Alors après, on peut toujours dire il va y avoir une entreprise nationale pour le nucléaire, il va y avoir une mise en concurrence et donc des entreprises diverses pour les barrages. Il y aura une entreprise pour le réseau de distribution, une entreprise pour le réseau de transport. C'est comme ça qu'on sucre les fraises, chacun son tour. Non, mais c'est comme ça qu'on détruit un outil. Voilà, alors... Quand vous êtes parti dans l'EDF, la boîte était en bonne santé, les gens étaient relativement contents... Malgré cela. Malgré la reine. Malgré la reine. En plus. N'oubliez pas. Sinon, ça aurait été deux fois meilleur. Je n'ai pas échappé au pillage lié... Pillage, c'est le mot ? Oui. Alors, on va parler français comme au village. Vous êtes patron, vous laissez la boîte correcte, on vous met des sangsues qui vous vampirisent à gauche et à droite. Là, vous voyez, l'histoire vous a absous, le nucléaire est nécessaire pour la France. Quand vous voyez la politique énergétique française qui n'est pas une politique énergétique mais qui est un ersatz de dialogue politique pour faire de la subordination de vote, vous n'avez pas envie de tout casser et de dire maintenant ça suffit les conneries ? L'énergie pour la France, c'est notre sang, c'est notre façon de résister à la mondialisation, d'être là et pour pouvoir imposer nos valeurs. Si on n'avait pas l'électricité, c'était compliqué. Vous n'avez pas envie de ruer dans les brancards ? Je vous sens vachement pondéré, vachement calme, mais comme une colère froide et sourde. Je n'ai jamais été un grand calme, mais... au fond, j'ai essayé de respecter les valeurs qui m'ont été enseignées. C'est-à-dire au fond, un, le dévouement et le patriotisme, deux, l'effort et le travail, et toi, le respect des institutions. J'ai alerté... Qui, combien de fois ? Souvent. Mes interlocuteurs, souvent. Qui étaient ? Les divers ministres, j'en ai eu beaucoup. Les responsables au-dessus des ministres et les responsables au-dessus de ceux qui étaient au-dessus des ministres. J'ai alerté les représentants, puisque j'ai été interrogé plusieurs fois par la représentation nationale. dans le cadre tout à fait naturel de... Soit de... de commissions d'enquête, soit simplement d'interrogations qui m'étaient formulées par les élus, qui sont, après tout, des gens respectables et dont c'est la mission. Donc j'ai alerté. J'ai alerté sur la ferme de Sardes-Fessane et que j'ai alerté sur un certain nombre de sujets. J'ai parfois refusé. Lorsque je considérais que mon devoir était de ne pas accepter et que... Bon, j'en avais la possibilité. J'ai refusé la fermeture de Sardes-Fessane. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, les deux seules personnes susceptibles ou ayant le droit de fermer une installation appartenant à une entreprise de plein d'exercices comme EDF. C'est le président d'EDF et évidemment l'autorité de sûreté. C'est un exemple. J'ai défendu ce que je pensais être les intérêts de l'entreprise dont j'avais la responsabilité et dont j'avais hérité qui était en fait un formidable opérateur de service public. Une arme de guerre économique. Oui, enfin, une arme en tout cas essentielle pour la vie du pays. Alors peut-être de guerre ou de paix parce qu'au fond, c'est une arme essentielle pour l'industrie et pour les foyers français. Il était donc naturel d'abord d'être fier d'en être le responsable et par ailleurs de défendre ce que je pensais être l'intérêt supérieur de la nation à travers cette entreprise. Quand vous avez alerté, est-ce que vous avez alerté nos différents services de sûreté nationale en leur expliquant que cette boîte française est un pilier que vous on se sent attaqué les perspectives, la prospective de cette attaque va nous emmener là. Est-ce que vous avez cherché à alerter nos services ? Non. Je n'ai jamais considéré que c'était des interlocuteurs naturels à cet égard. J'ai alerté les services sur d'autres sujets. Quel type ? Les contre-informations ou les informations perverses qui circulaient sur tel ou tel très grand collaborateur de la maison, les attaques que je qualifierais de basses sur leur loyauté. Je pense notamment à l'affaire chinoise quand l'EDF avait eu à la fois la force mais aussi l'immense qualité d'avoir guidé la Chine dans son aventure nucléaire, d'avoir construit des premières centrales nucléaires en Chine. On avait dans ce pays une réputation extraordinaire et une place de choix. Vous savez que tous les responsables du nucléaire chinois aujourd'hui parlent français parce qu'ils ont tous été formés sur les sites de nos centrales nucléaires. donc c'était un atout formidable. Bon, ça a évidemment été sali et donc il fut un temps où pour laver l'honneur de la maison, l'honneur de ses collaborateurs les plus précieux, j'ai alerté les services pour leur demander de faire une enquête. Je leur ai dit écoutez, la rumeur finit par m'exaspérer, faites votre enquête, transmettez-en la conclusion acquis de droit. Si vous avez la bienveillance suffisante, passez-moi un coup de fil en me disant c'est fait et comme ça je saurais que parce que je sais le résultat et donc j'aimerais bien que ça soit fait. Ça a été fait. Propre. Nickel. Carré cubique. ça n'a pas empêché les insinuations de continuer. On se retrouve avec un outil industriel claudiquant comme ça qu'on dit ? Non. Potentiellement encore solide. Cet outil a été construit de manière remarquable par EDF. Non sans difficulté mais remarquable. Au point que et je vous mettais j'ai débattu pour cela avant de qu'il y ait la maison. J'avais obtenu d'ailleurs satisfaction de la dernière ministre de la tutelle qui a été mon interlocuteur ou mon interlocutrice. J'avais dit écoutez il faut porter à 60 ans la durée de vie des centrales. Aujourd'hui le système est complètement farfelu. Ça permettra au moins de gagner 20 ans et de donner 20 ans à la filière nucléaire pour se réorganiser puisqu'on voyait qu'elle était amputée à cause de pas mal de difficultés ou de problèmes qu'elle avait rencontrés ou qu'on lui avait créés. Et par ailleurs ça permet même financièrement parce qu'après tout une entreprise est quand même obligée de faire des comptes. et donc si vous amortissez sur une durée plus longue les investissements de rénovation du parc qu'on avait baptisé le grand carénage enfin bon c'est pour lui donner un nom de code et bien vous verrez que c'est l'investissement le plus rentable que la France peut imaginer. Donc dès lors que les composants principaux d'une centrale nucléaire les grands équipements ont des durées de vie optimales de 30 ans vous pouvez faire ce qu'on pourrait appeler en matière mécanique un échange standard de moteur et passer de 30 à 60 puisque le reste c'est la coque c'est le radier c'est la cuve ça sa durée de vie est beaucoup peut l'accepter sans aucune difficulté d'ailleurs les américains l'avaient fait bien avant donc j'ai plaidé pour cela techniquement c'était imparable économiquement c'était évident politiquement c'était compliqué parce qu'il fallait oser dire à certaines des tendances politiques que vous connaissez qui sont d'une couleur verte qu'on n'allait pas arrêter le parc nucléaire donc c'était à ce moment là de la vie politique française c'est compliqué j'ai quand même une réponse de principe positif et je m'en souviendrai longtemps de ma ministre et puis on parle de prospective tous les deux vous voyez l'état de la France l'état de l'Europe d'ici 5 ans comment ? 5-10 ans on va dire 5 ans parce qu'en tant que prospectiviste je doute de ceux qui pensent à plus de 5 ans alors ce sont deux questions différentes la France a beaucoup perdu de son patrimoine industriel historique et ce qui m'inquiète c'est deux chiffres qui sont inquiétants qui sont aujourd'hui officiels c'est le déficit public commerce extérieur et le déficit du commerce extérieur qui sont à peu près équivalents 160 milliards chacun donc quand vous avez 3 500 milliards de dettes et que vous ajoutez 320 milliards de déficits chaque année on peut se poser des questions sur la soutenabilité de la dette et donc sans tomber dans le pessimisme il faut quand même qu'on sache réagir pour inverser les tendances le déficit français là essentiellement comment inverser ou réduire le déficit public et comment inverser la tendance qui s'est alourdie de manière considérable et qui s'est aggravée j'ai encore en tête une interview d'une des nombreuses du ministre du commerce extérieur vous voyez récemment je revoyais cette interview Dieu est son âme elle s'appelait Nicole Brick elle a été provisoirement ministre du commerce extérieur début du quinquennat de monsieur Hollande je voyais cette interview parce qu'elle parlait du nucléaire du nucléaire chinois de la France en Chine etc et elle disait c'est dramatique nous avons 80 milliards de déficits du commerce extérieur je suis là pour redresser cette situation qui est intenable c'est pas si vieux on était à 80 milliards elle disait c'est intenable on est à 160 en 10 ans 2012 bon au décoeur on ne peut pas se dire la France accueillera de plus en plus de touristes étrangers la balance touristique améliorera les choses sont un peu léger donc il faut vraiment redresser l'industrie française comment on fait pour redresser l'industrie française alors que le prix de l'énergie explose on a un peu de chance par rapport à nos concurrents européens parce qu'il nous reste les réacteurs de papy mamie réindustrialiser la France ils ont tous ce mot là à la bouche quand il n'y a pas des fondamentaux pour soutenir quand on dit le prix de l'énergie explose non le prix de l'énergie n'augmente pas le prix de l'électricité n'a aucune raison d'être plus élevé aujourd'hui qu'il n'était il y a 3 ans 4 ans ou 5 ans je sens l'ancien PDG de EDF non aucune ça n'a pas bougé non mais 280 euros le mégawatt non c'est fantaisiste le coût de revient je parle du coût de revient le coût de revient n'a aucune raison la France produit modulo les accidents techniques qui vont être réparés sur certaines centrales nucléaires de corrosion etc mais qui sont un événement ponctuel on ne peut pas extrapoler des événements ponctuels les centrales nucléaires quand j'ai quitté EDF produisaient 430 TWh il n'y a aucune raison que le même parc aujourd'hui en dehors du fait qu'on a fait rien il y a quand même fait sonar mais entre temps ne soit pas capable de faire la même production électronucléaire pas de raison les barrages sont toujours là quand vous avez vu Macron fermé Fessenheim très fier avec Elisabeth Borne très fier de nous annoncer ça là ils font marche arrière ils nous annoncent 12 ou 16 réacteurs en construction sortis du chapeau c'est quoi ? c'est une veste ils se sont pris une veste ils ont été obligés de plier face à la réalité économique et industrielle française ils sont quoi ? ils ont pu entre deux chaises ils naviguent à vue la vie d'un grand patron français je me suis battu pendant des années pour refuser la fermeture de Fessenheim je n'en ferai pas plus de commentaires que ça j'avais la conviction d'abord on avait investi beaucoup d'argent dans la rénovation de Fessenheim je ne vais pas réussir à vous faire taper sur un homme politique ce soir c'est pas mon objectif je l'ai fait je n'ai pas tapé j'ai dit mon désaccord il ne s'agit pas de taper sur quelqu'un il s'agit d'avoir un constat de désaccord je l'ai fait quand j'étais en responsabilité et je l'ai fait de manière très claire et en direct sans intermédiaire bon j'ai pris mes responsabilités après on n'est pas obligé d'être d'accord avec mes positions je dis simplement que je les ai exprimées avant de temps voulu encore une fois il y a des traces qui restent de mes auditions au parlement et ailleurs vous avez été absous par l'histoire je suis remonté jusqu'à 10 ans de votre audition 8-10 ans bon écoutez à l'époque il était de bon ton de dire l'inverse donc j'ai dit ce que je pensais à l'époque je le pense toujours aujourd'hui ça n'est pas que je manque d'imagination j'ai peut-être cette stupidité de ne pas changer d'avis mais forcer de constater que l'histoire ne m'a pas donné forcément tort d'en tact donc je ne vais pas me révolter aujourd'hui contre tel ou tel responsable politique je dis au fond que l'outil industriel ne se gère pas en fonction des circonstances je dirais électorales et que la responsabilité ou en tout cas l'honneur d'un patron d'une entreprise de ce type c'est de tenir les positions claires sans prise en compte de ses intérêts personnels je l'ai fait je le ferai toute ma vie maintenant je ne veux pas revenir sur ces épisodes vous connaissez moi on va parler un peu d'EDF Veolia et Grande Boîte comment ça se passe la prospective l'intelligence économique dans ce genre de boîte il y a des gens maison qui sont là ou il y a des contractuels extérieurs ou vous avez accès à des pipes d'informations certifiées propres comment ça se passe ce sont deux choses différentes l'intelligence économique c'est une espèce de défense du territoire c'est au fond c'est différent la prospective c'est en principe théoriquement enfin en tout cas une des responsabilités de l'entreprise parce que c'est elle qui connaît son métier c'est elle qui doit se projeter et c'est à elle de construire les évolutions à la fois techniques technologiques et en même temps la compréhension du marché qui est une compréhension très fine si vous voulez et de promouvoir d'ailleurs sa vision si je prends l'exemple de Veolia qui est très différent de celui de DF si je peux me permettre une des un des éléments clés de cette entreprise c'est la conception de la délégation de services publics ou de l'externalisation de services industriels c'est au fond mon entreprise je vous amène un savoir-faire un mode de gestion qui va optimiser la gestion de votre réseau de vos outils et de vos infrastructures je sais gérer un réseau d'eau mieux que tout le monde je sais gérer un traitement technique de traitement des eaux de retraitement des eaux usées je sais faire fonctionner une utilité industrielle je sais optimiser le coût de l'énergie dans un dans un outil industriel et je vais vendre ce service sur des contrats moyen ou long terme à des donneurs d'ordre publics municipalités ensemble publics ou à des entreprises privées ou à des ensembles l'ingénierie contractuelle est un élément aussi important que l'outil ou presque aussi important que la technologie je dirais la technique les évolutions techniques donc c'est un mélange entre un schéma contractuel et une technologie de pointe il faut faire évoluer les deux il faut moi quand j'ai rejoint la générale des eaux au début des années 70 c'était un grand une grosse PME française on n'avait absolument aucun contrat international on avait au 19ème siècle la gestion des eaux de Venise de Istanbul tout ça était ancien on les avait perdus on était exclusivement français il a fallu éduquer transformer transmettre notre ingénierie contractuelle pour qu'elle soit comprise par d'autres pays aujourd'hui c'est une entreprise mondiale on a plus d'abonnés en Chine qu'en France donc il a fallu adapter et en même temps faire accéder à la logique de la délégation de service public des pays qui n'étaient pas habitués donc vous voyez il n'y a pas que l'industrie ou que enfin que la technologie ou que le métier d'ingénier il y a aussi de l'ingénierie contractuelle savoir faire une connaissance des clients une capacité d'anticiper leurs besoins donc cette projection-là elle était indispensable ils ont une projection ou ils ont un court thermisme pathologique et ils gênent les gens comme vous qui essayent de faire des plans à 30 ans ça dépend j'ai signé des contrats en Chine des contrats de gestion déléguée de l'eau pour 85 ans à Shanghai Poudong à Chengdu enfin dans beaucoup de grandes villes chinoises alors pourquoi parce que alors pour les chinois le temps n'a pas plus long chez eux que chez eux pour une deuxième raison c'est que quand vous parlez d'infrastructure vitale de service public évidemment c'est des investissements lourds au départ et donc évidemment si vous regardez le monde à 10 ans le coût de revient du produit donc du service va être important mais si vous projetez sur 80 ans un tuyau l'essentiel des infrastructures ça dure 80 ans du coup le coût de revient pour l'utilisateur pour l'abonné pour le client il devient accessible et si vous voulez donner accès à des services vitaux à des populations il faut raisonner à long terme et ça on a réussi à le faire comprendre et j'ai dit de même au chinois en particulier je vous prenez l'exemple de la Chine les français comme ils ont eu l'avantage d'avoir eu la générale des eaux déjà au 19ème siècle même au 18ème par certains puisqu'elle a été créée en 1853 en 1853 et bien les français eux ils bénéficient d'un service existant ils ont des réseaux ils existent les infrastructures sont réalisées donc on a cru habile de faire des lois qui interdisent d'avoir des durées de contrat supérieures à 12 ans par exemple pour les contrats d'affaires mage alors ça renchera les coûts bien entendu mais c'est un autre sujet mais lâchez-vous le contrat long le contrat long est au fond une garantie de sérieux alors évidemment ça engage la collectivité sur une durée avec un opérateur et s'il déçoit il faut à ce moment-là s'en séparer ce qui est assez naturel et peut-être payer des pénalités lui faire payer des pénalités bien sûr s'il est en défaut pour EDF le sujet au fond à la fois comparable et différent mais il y ressemble regardez le parc nucléaire on en parlait tout à l'heure regardez les barrages barrages c'est pas éternel mais ça s'amortit économiquement industriellement sur un peu plus d'un siècle donc si aujourd'hui bon j'ai fait rénover l'usine de la Rance la fameuse usine marémotrice c'est vrai que ça a été un outil vous souvenez de cette presse mythologique l'usine de la Rance ça a coûté très cher c'était pas rentable parce que ça a coûté trop cher au départ mais maintenant quand vous faites rénover l'usine de la Rance elle est rentable puisque les infrastructures existent vous voyez ce que je veux dire si vous vous projetez durée suffisamment long en matière d'infrastructures de service public alors vous arrivez à une vision beaucoup plus rationnelle donc le réseau d'électricité c'est ce qui compte le plus cher dans les services publics prenez l'eau prenez le traitement des déchets le traitement des eaux l'énergie le plus lourd c'est les réseaux en termes d'investissement une usine de traitement une centrale c'est au fond moins pondéreux que les réseaux donc pour accéder aux clients pour accéder aux familles évidemment vous ne pouvez avoir accès aux clients qu'à travers un réseau parce qu'on n'a jamais transporté de l'eau ou de l'électricité par voie hertienne il faut bien le faire avec des réseaux donc la question c'est au fond si on se projette à long terme par exemple à ce moment là il faut tenir compte de toute une série de paramètres je citerai par exemple celui de la démographie qu'on oublie toujours la population mondiale aujourd'hui se concentre le long des côtes et sur les lacs l'Interland donc beaucoup de pays le centre des états des pays est vide est-ce qu'il est utile de créer des réseaux sur l'ensemble d'un territoire alors que l'essentiel est vide et que la concentration se fait ailleurs donc demain dans les pays émergents ou dans les pays d'accès aux services publics on ne fera plus de réseaux nationaux on fera des réseaux locaux sur des zones à forte densité de population il faut en tenir compte ça veut dire au fond que des entreprises dédiées EDF Veolia Suez ont vocation à engager avec les donneurs d'ordre avec les interlocuteurs des raisonnements à long terme quitte à ne pas aboutir tout de suite mais à dire au fond la vérité économique telle que nous la voyons à des gens dont la responsabilité c'est justement d'assurer le service public à leur population ça c'est c'est un vœu pieux non 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 aujourd'hui par exemple si vous prenez l'Australie vous n'allez pas faire un réseau d'eau qui couvre l'Australie la population elle se contente dans cinq villes quand vous prenez cet exemple les gens comprennent donc moi nous ne sommes pas là en tant que professionnels pour faire dépenser de l'argent inutile pour faire des infrastructures qui ne servent à rien on me dit que demain ça sera la guerre de l'eau pas obligatoirement aujourd'hui puisque l'essentiel des populations se concentrent sur les côtes faisons du dessalement c'est accessible on a réussi à baisser le coût du dessalement donc dans la plupart des pays civilisés c'est ça ? non même pas même dans les pays émergents ils sont civilisés aussi oui oui bien sûr donc je veux dire ayant des besoins moins bien couverts que dans les pays développés bien sûr qu'il va falloir aller vers ça donc les technologies s'adaptent durant votre longue guerrière est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en face de politique ou de cabinet de ministre et de vous dire en une seconde mais en fait ces gens sont juste cons ils n'y comprennent rien oui mais pas systématique heureusement oui on ressort de là comment ? déçu nous on n'est pas de la même génération on voit le pays partir en lambeaux l'hôpital l'EDF et bien d'autres et on se dit mais il y a un problème on est le pays le plus fiscalisé pratiquement du monde soit on a des décideurs c'est les derniers des crétins soit le pognon est mal employé et qu'il n'y a personne pour leur dire qu'est-ce qui se passe et passez-moi l'expression dans ce pays parce qu'on est quand même français on sait trouver les coupables on sait on sait regarder où ça ne fonctionne pas pourquoi on se refuse on a une tendance un peu trop je dirais naturelle à chercher des coupables plutôt qu'à chercher des solutions laissons au peuple le soin de choisir les coupables dans un pays démocratique les coupables on peut les sanctionner par le vote c'est pas très compliqué mais réfléchissons plutôt aux solutions qu'est-ce qu'il faut faire pour comment faire comment aider moi je trouve que le constat est fait par beaucoup de gens donc il faut les aider maintenant à trouver des solutions c'est pas toujours simple je reconnais mais il en existe et au fond moi ma priorité c'est plutôt d'appeler au sursaut et de faire des propositions je m'efforce de faire de temps en temps quand j'ai il y a d'autres patrons qui viennent vous voir en disant oui il y a un problème avec le pays il faut que tu reviennes dans l'équipe parce que là ils sont en train de faire d'envoyer la france non non vous avez par définition toujours des gens qui vous font confiance que vous avez connus qui vous sollicitent d'autres qui vous considèrent comme mais ce pays est un grand pays au fond je crois autrefois quand j'allais voir Jean-Claude Decaux puisque j'ai eu avec lui une belle histoire je me garais il faisait inscrire des slogans sur les murs un peu partout et juste au dessus de ma place des parkings vous voyez écrit les pessimistes sont des spectateurs ça m'est resté voilà je veux pas être un spectateur je veux être un acteur du monde qui m'entoure j'essaie d'y apporter une contribution une boîte française qui vous regardez de près en ce moment c'est laquelle ? vis-à-parc EDF oh bah par définition je regarde j'ai eu enfin j'ai eu une longue vie professionnelle qui m'a permis de connaître beaucoup d'entreprises j'en suis des évolutions oui quand il y a des boîtes françaises comme la Técoère qui va déménager au Mexique quand il y a des boîtes françaises spécialisées dans technologies militaires ou autres se faire acheter aux Etats-Unis quand il y a des Etats qui prennent des positions dans nos boîtes on n'est pas en train de vendre la France est-ce qu'il faut qu'on devienne patriotique protectionniste et qu'on fasse la chasse à ceux qui veulent du mal au pays directement et affirmer publiquement parlant maintenant la fête est finie je pense pas que les gens cherchent à faire du mal au pays ils cherchent ils cherchent à faire du profit là où ils ont des cibles possibles bon bon est-ce qu'il faut qu'on arrête d'être une cible oui clairement oui mais comment est-ce qu'il faut un peu plus agressif est-ce qu'il faut qu'on devienne plus agressif je crois qu'il faut être plus lucide et plus réactif agressif je ne sais pas mais non non pourquoi je vous dis ça je prends un exemple toute bête moi j'ai longtemps été très réticent à la cogestion à l'allemande vous savez que chaque pays a aussi sa conception son organisation au fond on n'a pas assez de regards sur ce type de sujet le monde s'est financiarisé nous avons été envahis par une immense tsunami financier qui s'est traduit par un court termisme par une spéculation toute une dont les conséquences sont tragiques pour le monde industriel que nous défendons et les conséquences que nous rappelions tout à l'heure certains pays ont mieux résisté que d'autres pourquoi l'Allemagne parce qu'elle est restée industrielle oui pourquoi parce qu'elle avait le gaz russe pas cher non pas uniquement non et bien figurez-vous qu'en dirigeant EDF je me suis retrouvé dans une entreprise nationale et que là j'avais une loi alors je trouve que c'est le hasard mais enfin qui prévoit qu'un conseil d'administration est composé de trois tiers un tiers d'administrateurs représentant l'actionnaire état un tiers d'administrateurs indépendants un tiers d'administrateurs représentant les salariés syndicats et finalement vous voyez l'expérience n'a pas été inutile j'ai trouvé chez les syndicalistes représentant les salariés mes meilleurs administrateurs parce qu'eux défendait l'entreprise et puis surtout ils connaissaient oui ils la connaissaient et puis c'était leur entreprise ils la défendent avec une énergie avec une compétence qui faisait qu'ils étaient très écoutés au conseil et finalement je pense que si la France avait une co-gestion allemande si on décalquait dans les grandes entreprises françaises le même type de représentation au conseil on n'aurait jamais vu la disparition des grands noms de l'entreprise de l'entreprise France parce que ces gens-là s'y seraient opposés vous votez à gauche vous non ? non pour que je sache mais ça m'a donné beaucoup de recul j'ai dit ça à un certain nombre de mes interlocuteurs ça n'a pas été repris mais vous voyez quand j'étais jeune j'ai fait mon service militaire dans la marine vous êtes toujours bien vert non mais j'ai fait mon service militaire dans la marine ou appelé maritime etc je me dis c'est quand même très con pourquoi est-ce qu'on apprend aux marins à nager c'est idiot un marin il tient d'autant plus à son bateau qu'il ne sait pas nager je translate aujourd'hui avec mon expérience dans le domaine de l'entreprise pourquoi est-ce qu'on ne met pas des gens qui tiennent dans l'entreprise avec un droit de vote au conseil d'administration pour bloquer des décisions qui vont ruiner l'entreprise ou la faire disparaître est-ce que vous pensez qu'une entreprise va se déplacer au Mexique si dans son conseil d'administration ils disent non pas question alors c'est sûr ça crée une inertie il faut les convaincre etc mais après tout le fait de n'avoir au conseil que des financiers que des gens qui sont au fond travaillent pour l'actionnaire l'actionnaire si on lui donne une valeur supérieure à la valeur de bourse il est dans son devoir d'accepter c'est son devoir fiduciaire c'est comme ça qu'on a vu disparaître les grandes entreprises françaises qui ont été achetées donc quelque part je me dis que ceux qui défendront le mieux la France c'est quand même les français ceux qui défendront le mieux l'entreprise c'est quand même les salariés d'entreprise et qu'au lieu de s'en méfier on ferait mieux de les intégrer dans nos réflexions après tout certes c'est exigeant pour le patron pour ce qu'il faut bon mais je crois que c'est une discipline à laquelle il faut s'habituer à réfléchir honnêtement le IACAF au con je n'y crois pas je crois qu'il faut aller diagnostiquer les vraies cohérences ou incohérences d'un système le système financier actuel a sa cohérence il est meurtrier pour un pays comme la France puisqu'on n'a pas d'actionnaire le système donc de répartition qui est en débat aujourd'hui mais que tout le monde accepte comme étant essentiel a fait que la France ne dispose pas de fonds d'investissement etc des fonds de retraite comme les pays anglo-saxons et que on a été pillé par eux 80% du CAC 40 appartient à des actionnaires américains anglo-saxons 80% le CAC 40 a distribué en 2022 80 milliards de dividendes il y a 64 qui sont partis donc mais c'est tout bête c'est la réalité donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse qu'on s'habitue à est-ce que vous avez un message à faire passer aux salariés d'EDF qui voient leur boîte se faire démonter des osciles les salariés d'EDF ils savent le respect que je leur porte est-ce que vous les appelez à résister ils le font enfin je veux dire les salariés d'EDF ils s'expriment parce que quand vous avez un cercle vertueux c'est-à-dire au fond quand les représentants des salariés ont un droit de vote et une représentation effective dans un conseil d'administration qui est en principe l'élément décisionnel dans une entreprise et bien comme par hasard les gens votent aux élections syndicales la représentation d'identité est beaucoup plus forte qu'ailleurs et la compétence des gens le talent des gens est beaucoup plus fort qu'ailleurs parce que la sélection naturelle fait que ils le savent j'avais des gens remarquables au conseil d'EDF remarquables en termes de compétence de courage de vision remarquables donc oui j'ai un message à leur transmettre c'est un message de remercie non mais ils le savent donc j'intire un élément positif que j'essaie de transmettre encore une fois c'est une des réflexions qui devrait être menée si on veut faire évoluer les choses question internet pourquoi ne pas sortir du marché européen de l'énergie comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal je suis d'accord moi je n'ai rien à objecter à cela question internet comprend la volée a-t-il une position sur l'usage des banques privées pour l'investissement des grands travaux d'investissement pour les infrastructures électro-industrielles une objection est-ce qu'on passe par les banques privées ou on passe par écoutez je paraphraserai mon ancien président Guy Dejoigny trouve-moi des bons projets les financements ne poseront pas de problème sur les infrastructures de service public il n'y a aucun problème de financement parce que tous les fonds d'infrastructures vont se précipiter l'argent existe etc le problème c'est d'en garder le contrôle et la gestion des opérations voilà c'est pas le financement qui est le plus important question internet quelle est la raison première du retard de la fabrication de l'EPR français alors que l'EPR chinois a déjà connecté au réseau domestique d'abord l'EPR a pris beaucoup de retard bon même le chinois a été long à mettre en place mais Hervé Macheteau a répondu à cette question avec beaucoup de talent la raison c'est que la France n'a plus construit de directeur nucléaire depuis plus de 20 ans et qu'une filière nucléaire une filière si elle n'a pas d'expertise d'expérience et si on la laisse en attente évidemment elle se déprofessionnalise que pense-t-il des énergies renouvelables alors la meilleure et la plus la meilleure et la plus efficace des énergies renouvelables c'est l'hydraulique par définition la machine s'est positionnée sur l'or bleu oui mais quand on bénéficie d'une géographie qui permet d'avoir et de développer l'hydraulique il faut le faire moi j'ai incité mes interlocuteurs à faire un effort supplémentaire dans le domaine de l'hydraulique on a aujourd'hui à peu près 12 et demi pour cent de consommation des besoins énergétiques d'électricité en France couvert par l'hydraulique on peut passer à 15 ou 16 il faut le faire l'état des barrages en France ils sont dans quel état ils sont en bon état ils sont en bon état ils sont en unité tous les combien de temps en permanence en permanence donc ça il n'y a aucun risque là dessus mais mais on a d'autres gisements potentiellement d'hydraulique qu'il faut utiliser ce pays peut on peut doper d'hydraulique d'à peu près 15 à 20% il faut le faire c'est une absolue je dirais obligation question internet et puis les autres énergies renouvelables parce que je sais que je réponds à côté de la question c'est l'éolien et le photovoltaïque ne peut être que marginal parce qu'intermittent et que le coût effectif hors subvention n'est pas compétitif et par conséquent c'est une mine des subventions plus qu'une solution énergétique il y a des gens qui aiment bien éliminer les subventions c'est même un métier pour certains oui oui mais ça l'est dans le cas dans le cas de figure question internet comment voit-il l'avenir industriel de l'Allemagne sans énergie assurée est-ce que la fenêtre de tir pour que la France revienne sur le devant de la Seine est-ce qu'il y a une fenêtre de tir pour que la France revienne sur le devant de la Seine il y a une fenêtre de tir pour que la France arrête de perdre départ de marché revienne sur le devant de la Seine ça va être compliqué parce que ça fait ça fait très longtemps que que l'industrie n'est plus vous savez on a même supprimé le ministère de l'industrie pendant plus de 10 ans donc il n'y en avait plus ça n'existait plus donc bon et puis au fond pour être honnête aujourd'hui on est devant une situation extrêmement difficile un ingénieur en début de carrière s'il rentre dans la finance il aura un revenu deux à trois fois supérieur de celui qu'il aura en rentrant dans l'industrie assez rapidement je répète la question comment voit-il l'avenir industriel de l'Allemagne sans énergie assurée ah de l'Allemagne là on voit l'Allemagne ça qui apparaît je vais répondre sur la France l'Allemagne bon on voit l'Allemagne ça qui apparaît tous les marchés du diesel l'Allemagne va avoir un prix de l'énergie qui va évidemment l'handicaper elle va réagir je pense d'abord que la situation de conflit en Europe ne va pas s'éterniser je ne vois pas le conflit s'éterniser et je pense que l'Allemagne va avoir va être parmi les pays les plus motivés pour faire en sorte que ce conflit ne s'éternise pas ça n'a pas l'air d'être le cas on verra c'est mon sentiment on vous a reproché de ne pas avoir quitté une place que vous aviez au conseil d'administration international de Rosato c'est pas un conseil d'administration d'ailleurs c'est un conseil consultatif c'est pas un conseil international c'est un groupe de gens qui réfléchissent sur l'avenir du nucléaire civil vous avez un japonais un italien un finlandais un espagnol plus un russe qui représente Rosato bon qu'est-ce que vous voulez que je démissionne c'est un conseil consultatif on est vous ne touchez pas de pognon non donc vous n'êtes pas russe non vous n'avez pas votre Dacia à Moscou non vous n'êtes pas un agent russe ça reste à prouver on a les moyens de vous faire parler vous n'êtes pas un agent chinois moi là aussi j'ai été soupçonné de ça non mais je trouve que la caricature est toujours malsaine donc je réponds pourquoi on essaye de vous coller ça sur le dos on peut difficilement m'en coller autre chose qu'est-ce que vous voulez quand vous êtes patriote et honnête bon on essaie de vous trouver voilà mais ça n'a pas eu beaucoup de succès alors question internet pourquoi ne pas utiliser les 1700 milliards d'euros des PEA des français pour financer une vraie souveraineté industrielle française bon ça c'est pas votre rayon là ils pensent à prendre l'argent du livret A pour faire le plan nucléaire c'est ça ? on dit n'importe quoi les pauvres français qui vont amener leur argent sur les livrets A si on leur dit qu'ils vont investir dans le nucléaire il y a tous ceux qui sont un peu écolos qui vont fuir et les autres qui vont se dire mais est-ce que c'est rentable et mes 3% vont d'y paraître parce que le nucléaire c'est un rendement très long puis on ne va pas affecter une ressource à un emploi ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens quand je vous écoute en fait j'ai l'impression que la phrase qui va me rester c'est il n'y a pas de sens il n'y a pas de vision on se retrouve en fait avec des capitaines de pédale au Borgne dans le brouillard en train d'appeler mamie parce qu'ils sont perdus et ils sont en train de crier au secours au secours au secours mais on fait semblant de piloter on continue on continue il n'y a pas de vision dans ce pays il n'y a rien il n'y a plus de vrais patriotes il y en a quelques-uns bon je vous provoque je fais exprès oui ça a l'air vachement provoqué quand même ouais enfin comment on fait pour vous faire sortir de vos gonds certains y arrivent ne vous en faites pas un responsable il est là pour un chef il est là pour chef et il n'est pas là pour crier à l'aide pour moi un patron ce n'est pas celui qui dit papa maman l'état doit me sauver c'est celui qui d'abord dirige sa maison qui vous savez j'ai beaucoup fait en matière d'apprentissage quand j'étais patron de Veolia parce que c'était c'était pour moi une manière de de donner confiance et d'associer les jeunes à la vie d'entreprise etc et j'ai beaucoup fait dans ce domaine il m'est arrivé plus d'une fois que des gamins de 16 ans 17 ans 18 ans des jeunes des apprentis me posent la question mais comment on fait pour arriver au sommet qu'est-ce que vous nous conseillez pour pour devenir des patrons et ça finalement je leur disais écoutez plutôt que de regarder au dessus de vous de savoir si si votre patron vous apprécie si vous lui plaisez plutôt que d'essayer de au fond être tiré vers le haut regardez plutôt à côté de vous et posez-vous la question de savoir si vous mettez le respect de vos collaborateurs parce que ceux qui vous portent sont beaucoup plus puissants que ceux qui vous tirent vers le haut et pour arriver en haut rien n'est mieux que d'être porté par par vos collaborateurs c'est ça qui vous permettra d'accéder au sommet j'ai presque envie de vous dire répondre à la même chose au fond si vous arrivez en haut vous devez tout à ceux qui vous portent et si vous vous souvenez de ça toute votre vie alors vous aurez une vision différente vous n'allez pas chercher papa, maman, etc. d'abord l'entreprise ne sera pas en difficulté parce que les gens seront soudés autour d'une équipe et d'une ambition EDF n'est pas morte aujourd'hui et c'est d'EDF qu'il faut attendre le rebond ils étaient là cet hiver ils sont formidables et c'est eux qui vont dire à l'état non ça on ne veut pas ou ça il faut faire ça l'actionnaire c'est pas celui qui sait l'actionnaire c'est celui qui détient donc au fond moi mon enthousiasme mon optimisme je le cherche à la base pas au sommet je vais être obligé de vous lâcher parce que vous avez un planning hardcore deux dernières questions la première qui n'est pas une question qui est quels sont les trois bouquins qui ont été les plus importants dans votre vie donnez moi trois bouquins qui sont nécessaires pour partir sur un radeau c'est une question je ne enfin j'ai lu beaucoup j'ai eu beaucoup de bouquins d'histoire j'aimais beaucoup l'histoire quelle période quel pays l'Europe essentiellement la France en particulier l'histoire néolithique ou la renaissance non non donnons l'histoire européenne l'histoire des romains ou des égyptiens à nos jours parce que j'ai toujours trouvé l'histoire tirer quelques réflexions et puis si je pouvais cataloguer les ouvrages dire au fond mais avec beaucoup d'autres l'histoire et je dévore des bouquins policiers parce que j'aime bien ça ou d'espionnage c'était lequel le dernier il y en a eu beaucoup c'était dans quel pays il y avait des hirondelles c'était aux Etats-Unis c'était pas des hirondelles alors c'était des dodos mais encore une fois c'est très varié j'ai eu ma période science-fiction je dévorais les bouquins de science-fiction quel auteur ? Levan de Vogue d'Azimov etc qui me faisaient rêver quand j'étais plus jeune Bradbury vous avez testé un peu ? absolument c'est bon ça bien sûr donc c'est par période au fond des enthousiasmes dernière question ce qui n'est pas une question c'est laisser un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer quelque chose d'impérissable sur les réseaux je vous laisse réfléchir je vous pose une dernière question laquelle tu veux qu'on pose ? celle-ci quelles seraient vos trois mesures phares si vous étiez à la tête de l'Etat ? on verra ça plus tard vous allez vous lancer en politique ? non non il y a trop de coups à prendre ? non c'est pas ça non pas du tout j'en ai pris beaucoup non les jeunes l'audace j'aimais bien le slogan d'HEC qui était apprendre à oser c'est une certaine forme de l'audace parce que ce que je disais aussi aux gamins c'est au fond vous aurez des opportunités vous en aurez toujours faites-vous confiance et sachez saisir les opportunités quand elles passent n'ayez pas d'amertume ou de regrets ça c'est important et puis le respect le respect de l'autre l'égoïsme fait trop de ravages moi le slogan le slogan je le vaux bien ça ne me plaît pas je préfère qu'on dise vous le valez bien et au fond si vous avez l'audace et le respect c'est déjà un passeport pour la vie c'est important oui puis la dignité quand même au fond avoir des valeurs et respecter pas attendre le gendarme on n'est pas là pour tricher on est là pour ne pas se décevoir soi-même et donc c'est à la fois beaucoup de tolérance et beaucoup d'exigence mais en disant ça j'ai peut-être l'air d'un vieux con je connais beaucoup de jeunes qui au fond sont formidables la créativité c'est les jeunes bien sûr par définition donc il faut qu'ils se fassent confiance il faut qu'ils aient de l'audace il faut qu'ils avancent qu'ils n'aient pas peur dans la vie de prendre des initiatives de faire des choses même si c'est pas tout à fait dans l'air du temps voilà les mesures que je prendrais si j'étais président de la République écoutez il y a beaucoup à dire je choisirais des gens de bon sens puisque des gens des bacs plus 28 ayant un cursus universitaire extraordinaire du bon sens et du patriotisme avec ça on peut redresser le pays on va être obligé un jour de vous faire revenir parce qu'on n'a pas parlé de l'affaire Alstom on n'a pas parlé de 25 trucs c'était trop court 1h22 Henri Proglio merci et bonne soirée merci de votre accueil merci de votre accueil